Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Si on ne peut vivre la gloire du Seigneur, que si Jésus est en toi. Jésus est en toi parce qu'il t'appelle et tu réponds à son appel. Être à l'église ne signifie pas forcément avoir répondu à son appel. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui prient Dieu donne moi ta gloire mais qui n'ont jamais répondu à la paix. Paul dit, Christ en nous l'espérance de la gloire si Christ n'est pas en toi tu ne peux pas espérer la gloire tu peux prendre lui d'anxion la Sainte Seine donner les grandes offrandes mais si Christ n'est pas en toi tu peux, selon les hommes être glorieux sur la terre mais la gloire terrestre est très limitée la plus grande gloire c'est celle que nous vivrons lorsque Christ reviendra prendre son église Jésus est à la porte les développements croissants de la méchanceté des hommes montrent que les temps du jugement s'approchent de quel côté seras-tu ? dans la gloire ou dans le feu ma prière notre prière que nous tous, tels que nous sommes réunis ce matin que nous entrons dans sa grande gloire Alléluia Je peux vous assurer d'une chose avec l'intelligence du monde tu peux avoir tout ce qui donne la gloire du monde mais avec l'intelligence du monde avec l'argent du monde tu ne peux pas accéder à la gloire éternelle c'est le Jésus qui te fait entrer dans la gloire éternelle ce matin si quelqu'un a à se répentir tu as déjà accepté le Seigneur tu as déjà accepté le Seigneur mais tu as rétrogradé tu es retourné dans les choses du monde la gloire de Dieu n'est pas pour toi la Bible dit tous ont péché tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu le péché nous fait priver la gloire de Dieu quels soient les rituels que nous pouvons faire oui l'onction sainte sainte louange dîme le péché nous fait priver la gloire de Dieu ce matin nous sommes en train d'assister jour après jour à la montée du péché dans le monde et une chose sur laquelle je suis en train d'écrire je l'ai dit à Maman Eli il y a une cohabitation pacifique entre le péché et la sainteté l'église du Seigneur perd la gloire parce que la sainteté cohabite pacifiquement avec le péché quel est ton état mon frère ma soeur avant qu'on passe à l'onction d'huile je vais vous expliquer quel est ton état quel est mon état ton attitude vis-à-vis du péché quelle est mon attitude vis-à-vis du péché quand tu vas s'en dire vas-tu aller pécher ou vas-tu aller marcher dans la crainte d'éternité les chrétiens aujourd'hui nous venons à l'église normalement et nous vivons normalement en dehors de l'église dans le péché si ce message te condamne c'est une bonne chose mieux vaut être condamné vivant que d'être condamné comme ça tu peux changer y a-t-il quelqu'un ce matin qui va dire Seigneur je veux prendre possession de cette gloire mais je me rends compte que tu n'es pas encore dans ma vie il y a quelqu'un qui veut dire ce matin Seigneur j'étais déjà invité dans ma vie il y a 10 ans il y a 5 ans mais aujourd'hui j'ai vu comme quelqu'un qui n'a jamais accepté ce matin devant le Seigneur dis à Dieu Seigneur me voici entre dans ma vie me voici j'avais rétrogradé je reviens à toi car sans la sanctification la gloire n'est pas envisageable elle lève ta voix je n'ai pas besoin d'être invité ici mais je dois être invité à être très sincère sois sincère prions le Seigneur au nom de Jésus Seigneur reçois notre prière fidèle et tendre Père nous venons à toi par cette prière nous te demandons pardon Père car la gloire même si nous marchons dans l'intimité même si nous 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 préparons même si nous marchons dans le brisement même si nous marchons dans la foi mais avec le péché cela annule tout Père ce matin nous venons te dire pardon en te disant pardon nous disons non à la vie du péché Seigneur je dis non à la vie du péché Seigneur je dis non à la vie du péché car c'est ce péché qui prive la gloire c'est le péché qui nous prive la gloire même celui qui se prépare bien s'il vit dans le péché sa préparation ne le fera pas entrer dans la gloire la Bible dit que Saïl lorsqu'il sortait avec Jonathan il gagnait toujours mais à cause de la désobéissance de Saïl l'onction sur sa tête a cessé et il n'a pas vécu la gloire le péché enlève la gloire dans la vie de quiconque ce matin je n'aimerais pas que ce soit ton partage ni mon partage Père nous renonçons à la vie des péchés quels qu'ils soient mensonges vols détournement corruption impudicité péché sexuel éternel aide-nous à ne plus y retourner aide-nous à ne plus retourner en sorte que nous avons vomi aide-nous Seigneur ce matin aide-nous Seigneur réactive la conscience il y a des chrétiens qui sont là ils n'ont plus des états d'âme quand ils pêchent c'est normal oh Seigneur aide-nous ta conscience ne te parle plus mais tu t'appelles chrétien ta conscience ne te reproche plus rien tu ne pleures pas pour te pécher devant le Seigneur tu pêches et tu continues à vivre dans la maison de Dieu dans les services tu es ouvrier mais tu vis naturellement régulièrement dans le péché Seigneur ce matin aide-nous dans nos faiblesses nous t'appelons viens nous aider Seigneur est-ce que tu peux prier Sambela s'il te plaît Sambela oui il y a la foi c'est très important oui il faut l'humilité oui c'est important oui il faut accepter les brisements très important oui il faut accepter la préparation mais si toutes ces choses sont faites sous la base du péché ça ne sert à rien ça ne sert à rien tu risques de dire que les prophètes étaient un menteur non il a dit la parole de Dieu mais il y a une condition la sanctification chaque fois que Dieu devait se manifester dans sa gloire à son peuple il disait sanctifiez-vous aujourd'hui sanctifiez-vous demain car le troisième jour je vais me montrer à vous sanctifiez-vous je suis en train de prier que le Saint-Esprit revienne et réactive la conscience du péché réactive la conscience car la Bible dit il vous convaincra du péché convainc-nous du péché il y a des gens qui font des réunions qui disent mais est-ce qu'on appelle ça le péché est-ce qu'on appelle ça le péché je suis en train de prier je suis en train de prier convainc-nous du péché afin que nous accédions à cette gloire oh Saint-Esprit viens convainc-moi convainc chacun de nous dans notre vie quotidienne dans notre travail dans notre mariage dans les études convainc-nous convainc ses frères c'est ça que les circuits aux études ce sont des péchés les circuits tu dis oui il y a un circuit et tu es content qu'il y a un circuit la tricherie c'est un péché la conscience des gens sont morts ces derniers temps Seigneur Saint-Esprit je t'en supplie viens avec ton action sur nous réactive la conscience du péché réactive la conscience du péché dans ce pays dans toutes les institutions réactive la conscience du péché réactive la conscience du péché la conscience du péché la conscience Sous-titrage ST' 501